Hello, hello les amis taureaux, ascendant taureau, signe marcien en taureau, bienvenue pour cette guidance professionnelle vie quotidienne du mois de novembre 2024. Vie quotidienne pour toutes les personnes qui n'ont pas par exemple de travail mais qui sont occupées à autre chose dans la vie, comme les retraités par exemple ou ceux qui ont des activités extra professionnelles. Je vous rappelle que ce tirage peut parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard donc n'hésitez pas à revenir si vous ne ressentez pas encore ces énergies. C'est un tirage général qui n'a pas vocation à parler à tous les taureaux de la même façon donc vous prenez uniquement avec beaucoup de discernement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous encourage comme d'habitude à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez pour avoir quelque chose un peu plus détaillé et avoir d'autres informations. On y va avec les énergies principales de votre tirage professionnelle vie quotidienne. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Je vous en remercie. La papesse inversée ici avec le tarot de Marseille et avec le symbolon nous avons l'énergie ici de passivité, cancer, lune, poisson, neptune. Ici on voit qu'il ne se passe pas grand chose. Peut-être qu'il y a des choses qui sont faites en silence mais pas véritablement dans la matière. La papesse inversée c'est celle qui ne sait pas tout, pour qui il y a quelque chose qu'on n'a pas envie de découvrir, on n'a pas envie de connaître, on ne va pas vers la connaissance, vers l'ouverture pour se nourrir d'informations ou quelque chose comme ça. Donc il y a une énergie où on ne voit pas bien ce qui se passe et ce qui est en train de se tramer. Indirectement, la papesse parfois peut nous parler d'événements qui se passent mal mais en souterrain, qu'on ne voit pas, qu'on ne ressent pas pour l'instant et qui pourront intervenir plus tard. Ça peut nous parler quand même chez vous, pour certains, d'une certaine facilité à chercher, à s'écouter, à s'aligner avec la connaissance de soi. Ici, il y a une énergie un peu floue avec le poisson et Neptune. Quelque chose qui est flou par rapport au fait de se sentir en sécurité. On n'arrive pas à savoir comment on se sent en sécurité, comment on se construit. Donc ici, il y a peut-être quelque chose à aller trouver dans une motivation pour chercher de nouveaux éléments et peut-être pour certains d'entre vous d'aller vers de nouvelles idées, de nouveaux projets puisque on a l'impératrice inversée qui nous parle justement de cela. Ici, il peut y avoir des éléments où il y a des choses qui se disent en souterrain aussi. On ne voit pas vraiment ce qui se joue. Alors soit on parle de nous, soit on ne nous dit pas tout. Il y a peut-être des projets secrets dans lesquels on n'est pas intégré, par exemple. On ne communique pas ici. Les projets sont un peu en retard. Alors soit à cause de votre passivité, peut-être, laisser aller, une sorte de procrastination, j'ai envie de dire. Soit parce qu'effectivement, on ne communique pas ici. On ne dit pas ce que l'on ressent. Ok, on va essayer d'en savoir un peu plus avec d'autres énergies. Je vous rappelle que vous retrouvez les références des tarots et oracles que j'utilise dans la barre d'infos. Et vous trouverez également mon adresse e-mail si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Pour les taureaux, ascendants taureaux, mars en taureaux, qu'est-ce qui va se passer concrètement pendant le mois de novembre dans le domaine professionnel, vie quotidienne. La papesse, c'est aussi parfois un manque de connaissances. Donc, ne pas savoir quelque chose. Mauvaise nouvelle, ici. Ok. Pour moi, il se passe quelque chose en souterrain. Il se passe quelque chose en souterrain sur lequel on ne peut pas grand-chose avec ce roi pendu. On est obligé de... On est un peu soumis à cette mauvaise nouvelle ou à ces choses qui... dont on n'a pas encore connaissance. Il y a quelque chose qui manque, une certaine forme de révolte qui manque, c'est ce que j'entends ici. Un peu comme si on nous disait qu'on était soumis à certaines circonstances, on n'accepte de travailler, mais peut-être qu'il manque quelque chose. Il manque de la conviction, il manque des informations, il manque une envie d'aller de l'avant. C'est un peu comme si on restait sur une position. Une position qui nous dit que quelque part, à un certain moment, peut-être, on n'aura pas le choix. Il faudra couper cette soumission. La carte blanche, dans cet oracle, nous dit en général qu'on doit arrêter quelque chose. Qu'on doit même arrêter le tirage, parfois. Donc, il y a quelque chose, ici, auquel on se soumet et que l'on accepte, bon gré, mal gré, qu'on ne voit pas, qu'on ne veut pas entendre, qu'on ne veut pas comprendre, auquel on n'est pas connecté. Il y a peut-être une intuition aussi, très forte, que vous ne ressentez pas ou que vous ne voulez pas écouter avec la papesse, ici. Vous laissez faire. Vous laissez faire et quelque part, vous vous fiez, j'ai envie de dire, au ciel, à l'invisible, en vous disant, bon, ça viendra quand ça viendra. Et au lieu de vous extirper de cette situation, vous restez sans mouvement, comme cette belle au bois dormant, entre guillemets. Ok, on va essayer de voir d'autres éléments, ici, avec l'oracle du soleil et le vent. Je vous rappelle que vous avez des liens, des guidances que j'ai effectuées pour votre signe dans la barre d'infos. Si vous voulez des compléments avec la guidance générale, par exemple, du mois de novembre, les messages de vos guides ou la bonne surprise, n'hésitez pas. Alors, ici, qu'est-ce qui vous aide, les amis taureaux ? On vous dit, ce qui vous aiderait, c'est de passer, justement, à l'action, d'utiliser les outils qui sont les vôtres pour aller dans une dynamique. Une dynamique. Ici, on voit, quelque part, vos outils, donc vos compétences, vos talents. Est-ce que vous les utilisez peu et utilisez mal ? En tout cas, on nous dit de passer à l'action, d'être dans une certaine forme de mouvement et non pas dans une certaine forme de passivité. Je sens la personne qui se laisse porter, finalement, et on vous dit que ce qui serait bon pour vous, c'est de bouger, d'avancer, de chercher, de compléter vos compétences, d'être dans la formation là où, peut-être, vous n'avez pas conscience que vous en avez besoin, ce genre de choses. OK. On continue avec une énergie de l'oracle de la musique. Qu'est-ce qui pourrait vous aider profondément dans le domaine professionnel en novembre ? Qu'est-ce qui pourrait vous aider ? Alors, la flûte, c'est le pouvoir de séduction, l'attirance. Et en dos de deck, on a le vieux Ancel qui nous parle d'ancrage. Moi, j'ai comme l'impression qu'on nous dit qu'on nous parle de la loi de l'attraction. Si vous voulez quelque chose, il va falloir aller un peu le chercher. Il va falloir haranguer la foule, il va falloir convaincre, il va falloir montrer de quel bois vous vous chauffez. Il va falloir montrer vos compétences. Peut-être, ici, les questions, je vous donne un exemple de travailler sur un CV pour bien mettre vos compétences en valeur, pour vous mettre en valeur plutôt que d'être dans l'attente que tout vienne vers vous. Ici, c'est vraiment apprendre à captiver, apprendre à pâter, à frioler l'assistance, et donc apprendre à séduire, apprendre à séduire au travers de l'action. Donc, on vous dit séduisez. Allez-y, séduisez. Il y a quelqu'un que vous devez séduire au lieu d'attendre. Je ne sais pas, par exemple, dans votre travail, actuellement, il y a une sorte de compétition pour un poste que vous voulez, et vous, vous êtes un peu en retrait, alors que d'autres sont en train déjà de se battre. Ici, on nous dit, bon, c'est le moment de sortir vos arguments, pour sortir du lot, pour séduire, justement. Être dans le mouvement, dans l'action, plutôt que dans l'attente. Une attente qui, finalement, risquerait de vous coûter, au final. Ok, alors, quelle est l'énergie qui peut vous aider particulièrement, les amis taureaux ? Qu'est-ce qui va se passer de positif ? Tiens, qu'est-ce qui va se passer de positif pendant votre mois de novembre dans le domaine professionnel ? D'abord, il y a une transformation, il y a un changement. Donc, il faut changer ce cap, ici, de passivité. Peut-être que c'est tout au début du mois, vous arrivez un peu lassé, ou je ne sais quoi. Et ici, on vous dit, ce qui vous aide, c'est un vrai changement. Tourner une page, quelque part. Ici, il y a ce livre. Peut-être que vous refusez, en silence, en secret, de tourner cette page, et vous restez dans l'attente que cette page se tourne, mais toute seule. Comme on peut le voir ici, on a les mains du Seigneur ou du Divin. Et il est question de transformer quelque chose ici. Qu'est-ce qui ne vous aide pas ? Pendant le mois de novembre. Sur quoi vous pourriez être amené à travailler ? Qu'est-ce qui vous ralentit, les amis ? Il y a taureau. Les chiens de lion. Ici, c'est la carte un peu de la protection. Alors, soit vous ne vous sentez pas soutenu. Soit vous avez l'impression de ne pas avoir d'allié, de ne pas avoir de protection. Ou alors, au contraire, vous êtes un peu trop enfermé dans cette bulle ici. Et vous n'êtes pas en phase avec certaines réalités. Et vous essayez de vous mettre, vous êtes peut-être en retrait avec l'impression de vous protéger. J'ai l'impression qu'ici, on se limite, se surprotège. Alors, les chiens de lion, quand même, ils viennent peut-être aussi nous parler indirectement, ici avec la papesse inversée, d'hypocrisie, de trahison, de quelqu'un qui se comporterait comme cet homme avec une épée dans le dos, prêt à venir avec son esprit un peu magnifique vous tourmenter. Donc, ça peut nous parler de quelque chose qui fait barrage ou qui, en silence ici, que vous ne voyez pas venir quelqu'un qui dit du mal. Ça peut aussi parler de ça. Une énergie ici qui ne vous aide pas, sur laquelle vous pourriez travailler avec l'oracle de la musique. Oui, la cornemuse, il y a une stratégie indirectement. Elle est peut-être camouflée, cette stratégie. La cornemuse, c'est un instrument de guerre. On utilisait telle mélodie pour dire, on attaque en triangle, on attaque par-dessus, par-derrière ou je ne sais quoi. Je ne suis pas un spécialiste de stratégie militaire. Mais ici, on voit qu'il y a une idée de guerre sous-jacente, un conflit intérieur ou un conflit avec quelqu'un qui est sous-jacent et qui est un peu tacite et un peu caché encore. Donc, on vous invite peut-être à être dans l'action, à vous méfier et à jouer votre rôle aussi de séduction, peut-être pour vous faire aimer davantage de quelqu'un qui, ici, semble peut-être tourner sa veste pour certains membres. OK. Une énergie ici sur laquelle vous pouvez vous méfier, par exemple, les amis taureaux dans le domaine professionnel. Alors, je vais prendre ces deux-là. Le 10 d'épée, le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est une divergence d'opinion. Donc, on peut avoir, effectivement, une sorte de conflit d'opinion. On n'est pas d'accord avec quelqu'un. Et ici, le 10 d'épée nous parle d'une étape cruciale que l'on ne voit pas venir, qui parle de trahison, de tristesse, de quelque chose. Alors, est-ce que c'est en lien avec une trahison d'avant ou un sentiment de trahison ? Quelqu'un qui veut clôturer ? Ici, on voit la mort et on voit le 10 d'épée qui nous parle de changement. Je pense qu'il y a quelque chose de pénible ou que vous avez ressenti comme une trahison, peut-être dans le passé, que vous laissez peut-être encore cohabiter avec vous, au lieu de l'éliminer, au lieu de vous en éloigner. On termine avec un dernier message, ici pour les taureaux, ascendant taureau, mars en taureau, un message ou un conseil pour la vie professionnelle des taureaux. Un conseil, tiens, un conseil. Poisson, Neptune, ici, ça nous parle de l'imaginaire, ça nous parle d'être inspiré, de travailler pour éclaircir le flou, pour soigner quelque chose, pour soigner le flou, pour vous transformer en profondeur par rapport à votre utopie, par rapport à vos rêves, par rapport à ce que vous imaginez qui n'est pas forcément réalité. Le poisson et Neptune, du moins le poisson, c'est le dernier signe, il représente aussi un besoin d'aller chercher en profondeur une guérison de soi avant une prochaine étape, puisque le poisson sera suivi du bélier. En ce moment, ce poisson, on a Saturne dans le domaine du poisson, qui nous dit qu'il faut regarder certaines réalités en face. Et peut-être qu'ici, avec ce côté un peu caché, discret, on vous dit, c'est peut-être le moment de regarder encore plus les réalités en face, dans le domaine pro et vie quotidienne. Voilà les amis taureaux, comment je ressens ce tirage, je ne sais pas si ça vous parlera ou pas, j'espère que vous viendrez justement me dire un petit peu comment vous avez ressenti toutes ces énergies. Si vous ne souhaitez pas étaler votre vie sur YouTube, un petit coucou et un petit émoticône de votre choix, ça sera déjà bien sympa. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous, les amis taureaux. Merci d'être à mes côtés. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et de commenter, c'est super important pour l'existence de la chaîne. Merci infiniment. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada